Salut Youtube, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du chapitre 1 de Vinoveliste. La partie 1 du chapitre 1 est visible dans le petit i en haut à droite de l'écran. Donc rappelez-vous, nous devons trouver ce que veut chacun des personnages, le dilemme auquel il fait face pour ensuite pouvoir faire un choix en ayant le plus d'options possible pour peut-être permettre de faire le meilleur choix pour tous, trouver un compromis que chacun puisse accepter et que ça puisse se passer au mieux dans cette famille qui a quand même quelques problèmes. Entre le père qui est un écrivain qui est confronté au syndrome de la page blanche, la mère qui est contrariée par cette situation et en plus tous les deux doivent gérer leur petit garçon. Tommy qui visiblement a des problèmes, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Et le petit garçon lui-même est apparemment triste que son papa ne s'occupe pas beaucoup de lui parce que papa il est occupé à essayer d'écrire son livre. Allez, c'est parti, on reprend le gameplay. Ça promet, ça promet. Alors je sors de là et donc ok, il continue à dormir. Ouais bah monsieur, je peux explorer sa mémoire, je vais explorer sa mémoire. Non mais c'est tout, il n'y a rien d'autre, ok. Après c'est important de prendre du repos aussi quand on est artiste ou peu importe sa profession pour les indépendants ou les salariés, peu importe. Ça fait du bien aussi de se reposer un peu mais là ça me parait. Qu'est-ce qui se passe ? Elle écoute la radio, non ? J'entends des applaudissements. C'est à mon studio. Madame, si je fais ça ? Non. Il n'y a plus de nouveaux trucs à découvrir, ok. Là, ah là il y a un truc que j'avais pas vu, attendez. Ok. Alors ça, ça se voit, c'est un brouillon d'écrivains, des trucs comme ça, vous en trouvez 36 000 chez moi. Mais je les laisse pas traîner derrière mon bureau. Ils sont classés, ils sont rangés. Enfin certains parce que d'autres, quand on les écrit sur le bif, voilà, ils atterrissent où ils peuvent. Donc à mon avis, ça vient d'Anne. Sauf si... Mais non, elle fait de la peinture sur sa femme, donc je pense pas que ce soit elle. Et là, ça a l'air d'être une sorte de griffonnage pour un roman. Donc là du coup, Alice, je suppose que c'est son personnage principal de son livre actuel. Donc Alice les entend dans une conversation téléphonique. Donc il met le problème. Donc du coup, ça va ruiner la sympathie pour Alice. Alors la sympathie des personnages ou la sympathie du lecteur, je sais pas trop. En tout cas, il se dit que ça va ruiner la sympathie pour Alice. Il se demande est-ce que le problème est résoluble ? Certainement pas. C'est un problème, enfin c'est une solution qui est trop facile dans l'écriture. Et quand il entend tout cheap... Par exemple, ce qui va être tout cheap pour nous dans l'écriture, c'est par exemple pour décrire un personnage. Vous allez le faire se regarder dans le miroir. Alors oui, je l'ai fait dès mon prologue de mon roman Les ombres de Rome. Mais bon, après, bien amené, ça peut quand même fonctionner, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et de revoir dans la littérature qui saoule les éditeurs. Donc souvent, on dit que c'est cheap parce que c'est la solution de facilité, vous voyez. Donc voilà, trop facile et trop beau marché. Et souvent aussi, on se dit qu'en écriture, la première solution qui nous vient n'est pas la meilleure. Il faut chercher plus loin. Alors ensuite, il s'interroge. Est-ce qu'il pourrait y avoir une scène au bord du lac où Alice les voit ? Alors qui sont les laits ? Donc qui sont les ? Je pense que ça doit être en dessous. Il parle d'un Scott et d'une Sarah. Et donc là, du coup, il dit que ça pourrait potentiellement fonctionner. Alors le mot là, le com'upens, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc je regarderai au montage pour vous le traduire. Mon mystère pour Scott. Alice reste innocente et Sarah voit qu'il est réellement Scott. En fait, il écrit des histoires d'amour. Il écrit quoi, Dan ? Ah, je m'en fous. Je juge pas. Chacun écrit ce qu'il veut, mais ça serait intéressant de savoir ce qu'il écrit. Tiens, est-ce qu'il écrit une histoire de... Parce que ça se trouve, il écrit un truc un peu inspiré de sa vie. Alors, c'est un gros cliché, ça aussi. Tous les écrivains n'écrivent pas forcément des trucs inspirés de leur vie, mais des fois, ça peut aider. Alors, vous avez découvert quelque chose à propos de ce personnage et vous pouvez, du coup, résoudre ce chapitre. Ok. Donc pour Dan, il me dit de chercher l'indice final et pour les deux autres, apparemment, j'ai pas assez d'indice. Ah, ah, il s'est remis à écrire. C'est bien. Donc attendez, ça, je l'ai lu. Là, y'a rien. Ben dis donc, on va tourner combien de temps, là, comme ça ? Ok. Il s'est remis à écrire. On admire ça. C'est beau, c'est beau. On peut pas lire ce que t'écris, gars. Non, je lis l'autre truc. C'est pas ça. Ah, ouais, ouais, ok, 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 vas-y, mec. Vas-y, t'arrêtes pas. Bon, je sais pas comment ça se passe. Ça doit être dans les années, je sais pas, 50, 70, la machine à écrire. Heureusement qu'on écrit plus là-dessus. Bon, alors, attendez, je vais passer en mode possession démoniaque pour retrouver le gamin et... Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ah, je suis pas venue là, non ? Attendez, dans la cuisine. Ah, c'est sympa quand même, j'aime bien, j'aimerais bien aller en vacances là-dedans. Ah, il y a une bouteille, est-ce qu'on va avoir le choix après de le faire boire ? Si ça va pas... Ah, là-bas, le frigo, il fait un de ses bruits. Mais c'est où ? Ils sont passés où ? Attendez, par là, peut-être ? Elle est en train de peindre. Alors, on va continuer à explorer sa mémoire. Ben non, y'a rien. Ok, attendez, elle avait dit un truc, non ? Non, je sais pas. Non, d'accord, c'est ici. Ici, y'a rien à explorer. Je cherche des trucs à explorer. Ah, y'a un dessin. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font une partie de jeux société ou qu'est-ce que ça représente ? On dirait des coccinelles, on dirait des bestioles avec une route au milieu. Si quelqu'un a des compétences en interprétation des dessins d'enfants, vous pourrez peut-être m'aider. Ah, il faut que je liste aussi, ok, pour voir ce qu'il veut. Mais où est-ce que c'est ? Mais je fais bien, moi. Mais je l'ai lu. Attendez. J'ai dû rater des trucs. Ben, c'est pas si facile que ça. Attendez. Je l'ai entendu, le gamin. Il est où ? Est-ce qu'il est retourné dans sa chambre ? Ouais, il est là. J'ai rien de nouveau ici. J'ai rien de nouveau. Ah, il m'a fait flipper. Attendez, attendez. Ici, y'a un truc, y'a un truc. Ah, non, mais c'est qu'il y a un. Ok. Ok. Ici, y'a rien. Ici, y'a rien. Ça, on l'a déjà vu. Ok. Ben, y'a rien. Je vais peut-être trop vite, mais... Je vois rien du tout. Attendez. Ah, voilà. Ah, c'est lui qu'il faut lire, peut-être. Attendez. Reviens, reviens. Je veux t'attraper. Non, alors, attendez. C'est parce que je suis dans son dos. Il faut peut-être que je le chope dans l'autre sens. Ah, voilà. Me and Andy, on pourrait jouer. J'ai pas eu le temps de lire. Pour choisir ce que ce caractère souhaite, il faut que tu trouves l'objet du texte bleu et le sélectionner. Tu peux continuer à explorer la maison si tu veux pour découvrir d'autres choses que les caractères souhaitent. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de dire. Qu'est-ce que tu veux, mec ? Tu veux jouer à quoi ? Donc, du coup, il veut la... Ah, ouais, c'est les années 70. Ça a clairement vu la télé. J'avais pas capté la télé. Donc, en gros, il veut... On pourrait peut-être jouer plus tard. Il veut jouer avec son père. Mais je pense qu'il veut le... Quoi ? Le... J'ai pas compris ce qu'il voulait. Le... Euh... Attendez. Le... Le Racine Roger ? Mais c'est quoi, le Racine Roger, là ? C'est bien ça que tu veux, mec, hein ? Ouais, mais c'est pas que je veux pas te donner ton Racine Roger, là, mais... Mais c'est quoi, la Racine Roger ? Attendez, il va peut-être y aller ? Non ? Attendez. Je le suis, hein, c'est bien, mais il joue là, ok. Euh... Va pas embêter Dan, il est en train d'écrire. Eh, Dan, tu devrais fermer la porte, bien, je me trompe du bureau. Non, c'est pas là. Ah, elle va l'embêter. Fou, tu parles qu'il est en train d'écrire, il est en train de faire la sieste. Ah, il s'arrête pour... Ouais, ok. Mais il est où, le Racine Roger, là, madame ? Aidez-moi. Attendez, elle, elle va me dire quoi ? Non. Je voulais la... Je voulais la lire. Ok, qu'est-ce qu'elle veut ? So much time to paint, ouais. Et ensuite, tu veux quoi, madame ? Ah, mais dis pas. Bon, attendez, on va faire étape par étape. Redis-moi ce que tu veux, là, que je sois sûre. Un coup, belle d'aide. Je pourrais peut-être aider papa. Bah, je sais pas que je veux pas que tu... Ah, merde, attendez, y a un truc là-bas sur la porte. Y a un truc sur la porte ! Qu'est-ce que c'est ? Ramasser plus de toiles. Elle se demande... Enfin, je pense que du coup, si on parle de toiles, ça doit être de Linda. Elle se demande s'il y a un art store, un magasin d'art, quelque part, dans la ville, et s'il y a des galeries ou des studios. Ouais, mais vous êtes là que pour les vacances, hein. Ok, donc il faut que je lise Linda maintenant pour savoir ce qu'elle veut. Ok, mais euh... Attendez, Linda, reviens ! Ah bah euh... Ouais, ouais, attends, regarde. J'essaie de lire ta mère. Oh, merde ! Oh, c'est chiant. Attendez. I'm fine ? Yeah ! Oui, va bien, t'inquiète. Attendez. Ah, mais j'arrive pas à la choper ! J'arrive qu'à lire sa mémoire. Voilà, moi je veux la... Attendez. J'arrive pas, pourtant je suis pas derrière elle, là. Ah voilà, j'étais trop proche. Ok, oui, coup d'aveu. Donc, il y a une bouteille de vin, et nous pouvions l'utiliser. Bah non, madame, pas déjà ! La bouteille de vin, je sais où elle est, contrairement au Roger machin. Attendez, je voudrais juste retrouver le petit pour qu'il me redise encore une fois ce qu'il veut, parce que j'ai pas compris ce qu'il voulait, quoi. Ah, il est en train de dessiner ça, ça va peut-être nous aider. Tu dessines quoi ? Encore ton père, parce que ça devient légèrement obsessionnel, là, mon gars. Là, y'a rien. Ah, voilà, là, je peux le lire. Ok, il est trop triste à propos de son livre. Ah, mais le petit s'en rend compte ? Bah ouais, souvent, on pense que les enfants, ils se rendent pas compte, mais vous inquiétez pas qu'ils s'en rendent bien compte, quand même. Ouais, alors, attendez, je vois lui, là-bas. Alors, où est-ce qu'il est, mon livre de notes ? Bon, alors, si on résume, y'en a une qui veut la bouteille de vin, y'a l'autre qui veut son notebook, et l'autre qui veut un Roger Racine, et je sais pas ce que c'est, mais dis-moi ce que c'est, ton Roger Racine, là. Ok, je pourrais peut-être aider papa, mais c'est pas que je veux pas que tu l'aides. Bon, écoutez, je vais faire partir cette famille en couille tout de suite. Ah, on va prendre la bouteille de vin, ok. Donc, sélectionner le vin, c'est la chose que Linda souhaite pour ce chapitre. Donc, du coup, Dan et Tommy seront déçus, ah, mais je peux pas faire ça. Donc, cependant, si tu découvres ce que Dan et Tommy désirent, tu pourrais trouver un compromis. Ah, d'accord, je trouve pas, parce que je n'ai pas encore tous les indices, c'est pour ça, ok. Tu pourrais trouver un compromis pour le prochain chapitre, ok. Non, 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 alors, on va pas choisir la bouteille de vin tout de suite, je veux pas que ça tourne comme ça, direct. Comment est-ce que je peux faire ? Euh, mais, mais, attendez. Linda, non, attendez, il est où le petit ? J'aimerais bien que le petit, ah, attendez. Est-ce qu'il a lâché son dessin, là ? Il est où son dessin ? Attends, je suis perdue dans une maison qui fait trois pièces, quoi. Il est où ton dessin ? Voilà, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Attends, mec, attends, 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 attends. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait de ton dessin ? Mais qu'est-ce que t'as fait de ton dessin, Mila ? Mais tu refais le même dessin ? Oui, il reprend ? Ouais, juste tout l'été. Euh, bon, attendez, ouais, je pense qu'en fait... Ah, il y a un livre, là, je l'avais pas vu. C'est such a crazy, Sarah. Donc ça, c'est une lettre de Linda. C'est une pensée folle. Nous trois seules dans cette maison pour tout l'été. Je n'aurais jamais pensé que nous pouvions nous permettre un endroit comme celui-ci, mais le prix nous a surpris tous les deux quand nous l'avons vu. En même temps, il est possiblement peut-être hanté. Et vous avez de la chance, je ne suis pas d'un méchant fantôme. Si je suis un fantôme, parce que j'ignore ce que je suis. Mais ouais, c'est chelou. Un prix pour une maison pareille, vu la baraque... Bon, voilà, je dis ça. J'espère qu'on saura à la fin ce que je suis, si je suis un fantôme, si je suis une inspiration ou je ne sais quoi. J'espère qu'on aura le fin, bon, les gars. Donc voilà, elle nous dit que le prix, la surprise et tout ça, par rapport à l'emplacement du lieu, enfin, à la maison, à ce que c'est. Et donc, elle dit que... Donc, le prix les a surpris tous les deux quand ils l'ont vu. Et donc, elle dit, je me demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'il y a anguille sous roche, ou comme on dit par chez moi, il y a baleine sous gravillon. C'est bizarre, on va voir. Ça se trouve, ça va vraiment tourner comme dans Shining, mon histoire. Moi, je vous dis, c'est un petit jeu philosophique et tout. Puis en fait, ça va super mal finir. Bon, on va voir. Alors, peut-être qu'il y a un problème de raton laveur. Oui, c'est ça, une attaque de raton laveur, madame. Après, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ça peut arriver, les ratons laveurs agressifs, puisqu'ils n'ont peur de rien. Donc, voilà. Donc, elle soupçonne un problème de raton laveur ou alors un problème de toilettes qui refoulent. Ouais, il faut peut-être mieux les toilettes qui refoulent, quand même, parce que les ratons laveurs, si tu te fais agresser par une horde, ça peut ne pas rigoler aussi. Je ne sais pas. Voilà, dilemme. Dites-moi si vous préférez les ratons laveurs ou les problèmes de toilettes qui refoulent. Alors, ce sera la question philosophique de l'épisode. Et donc, elle dit, je suppose que nous le découvrirons bien assez tôt. Oh, et je peins encore. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, oh, et je peins encore. Je me suis installée aujourd'hui et j'ai tout de suite senti un bourdonnement. Tant de temps pour travailler. Je n'ai pas eu un espace comme celui-ci depuis une éternité, probablement. Depuis que j'ai quitté le studio. Je suis allée directement dans une nouvelle pièce aujourd'hui. Je me suis perdue. J'allais dire, ouais, quand même, exagère pas. Mais bon, je crois que je suis mal placée pour dire ça. J'ai levé les yeux et je me suis aperçue qu'on était deux heures plus tard. Je pense que cette nouveauté est prometteuse. Il me reste de la rouille à secouer. En parlant de ça, je vais aller voir Dan et voir si son nouveau bureau fait quelque chose pour lui. Il est assez frustré, mais il doit trouver quelque chose bientôt où cet endroit ne sera pas différent de chez nous. Ok, donc on a trouvé un nouveau truc. Après, peut-être qu'ils l'ont posé là. Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Je verrai au montage du coup. Ah, elle est là ? Non, c'est le gamin. Alors, le gamin. Attendez. Ah, attendez, je peux lire le dessin. Ok, donc il est trop triste par rapport à son bouquin. Ça, tu nous l'as déjà dit. Ok, on pourrait jouer à Racine Roger. Mais c'est quoi, Racine Roger ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, Racine Roger. Ça m'énerve. Attendez, c'est quoi ça ? Il y a un truc. C'est quoi ce truc-là ? Ah, des cannes à pêche. Je me demandais. Je pensais que c'était une sculpture. Je ne sais pas. Un truc chelou. On ne peut rien faire dans le frigo. Il y a la bouteille, mais je ne veux pas prendre la bouteille. Il y avait du whisky à côté. Ouais, ça pue. Ça sent mauvais. Pensez à Ernest et Wingoé. J'ai raté des trucs. Ah, attendez. Il y a peut-être des trucs à lire ici. J'ai pensé à regarder tout à l'heure en plus, mais je ne l'ai pas fait. parce que je pense que ça ressortirait s'il y avait un truc à lire. Attendez, on regarde. Non, je peux juste posséder la lampe. Qu'est-ce que tu dis, toi, monsieur ? Attendez. Est-ce qu'il y a un truc ? Ah, je peux lire ici. Ok. Non, où est mon notebook ? Je pense que j'ai quelque chose de bien. Une bonne idée, quoi. Je pense. Ah, mais ton notebook, c'est le mal... Ah, attendez. Est-ce que ce n'est pas ça que je dois lui prendre, du coup, le notebook ? Il est tombé là, le notebook, si je me rappelle bien. Bah, il est là. Eh bien, voilà. On lui prend son notebook. Ok. Donc, si je prends le notebook, ok, ça va choisir la résolution de Dan pour ce chapitre. Du coup, Linda et Tommy vont être désempoitées. Donc, cependant, si tu as découvert, ok, les... Ah oui, d'accord. Donc, ouais, si tu as découvert ce que veut Linda et Tommy, tu auras d'autres compromis et tout. Donc, j'ai découvert pour Linda, j'ai découvert pour Dan, mais il me reste Tommy. Ou Tommy, il considère que j'ai découvert ou pas le machin, là ? Parce que le... Le Racine Roger... Bon, attendez. Au pire, je vous fais une ellipse, parce que je vais encore tourner dans la maison, mais moi aussi, je me perds Linda dans la maison. Je ne vois pas ce que c'est un Racine Roger, C'est quoi ce truc ? Bon, bah, écoutez, je ne sais pas ce que c'est le Racine Roger. Je vais... Je vais chercher. Je vais remonter. Paul, c'est bon de vous entendre. Alors ici, c'est une lettre de Dan à Paul, à Paul qui, je le présume, rappelez-vous, est son agent littéraire. Donc, il lui dit, Paul, je suis content d'avoir de tes nouvelles. Écoute, les choses prennent un peu plus de temps que prévu. Je me sens bien à propos de celui-ci. Alors, je suppose qu'il parle de son roman, mais je n'ai pas tout à fait réuni certains des Fruits, les fils, les... Ouais, les fils, je pense qu'en fait, il doit dire que... Il doit parler de l'intrigue, en fait. Je pense des fils d'intrigue. Il n'a pas encore réussi à combiner tous les fils de son scénario. Et donc, il dit, c'est juste un problème d'exécution et non un problème d'idée. Ouais, déjà, c'est bon signe parce que quand c'est un problème d'idée, c'est déjà plus compliqué de s'en sortir. Mais si vous êtes un auteur et que vous êtes bloqué, rassurez-vous. Il y a plein de techniques pour se débloquer, pour faire naître des idées, pour travailler sa créativité. Mais c'est vrai que je trouve que le problème d'idée est peut-être plus embêtant. La méthode d'exécution, après, c'est très embêtant aussi, mais c'est plus justement un problème de méthode. Et donc là, il faut revoir la façon d'écrire. Bon, OK. Donc c'est plus un problème d'exécution pour lui qu'un problème d'idée. J'aurais préféré dans le jeu qu'il ait un problème d'idée. Ça aurait peut-être été plus simple pour moi en tant que conscience, fantôme, ou chelou inspiration de lui souffler des trucs plutôt que de lui dire comment écrire. Mais bon, alors on va voir. C'est le livre le plus compliqué que j'ai jamais essayé d'écrire. Et laisse-moi te dire que j'éprouve un nouveau respect pour les gars comme Dickens, Anne et Joyce qui peuvent jongler avec 10 fils à la fois sans se perdre. Ouais, OK. Donc il parle bien des fils d'intrigue avec la principale intrigue, les trucs secondaires et tout ça. Donc on a une belle mise en abyme dans le jeu, du coup. Puisque nous aussi, on a plein de fils d'intrigue. On a l'intrigue d'Anne qui est bloquée avec son roman. Mais du coup, à côté, il faut que je dirais sa famille. Enfin voilà, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je comprends certaines de ces choses à la dure. Je suppose que c'est ce que vous pourriez dire. Là, je fais une note. C'est pas dans la lettre de Dan, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en écrivain qu'on devient écrivain. Donc encore une fois, si vous êtes auteur ou créatif, peu importe, peintre, je ne sais pas, n'importe quoi, sculpteur, que vous bloquiez, essayez de passer outre vos blocages. Envoyez tout balader et juste mettez-vous à écrire. Tant pis si ce que vous faites, vous vous dites que c'est de la merde, vous écoutez pas la petite voix, vous écrivez, vous créez, vous peignez. Et l'inspiration va venir en travaillant. Franchement, laissez-vous pas bloquer. Bref, je reprends. Donc il dit, en tout cas, le plan que j'ai t'envoyé reste bon. Ce sont toujours les mêmes battements. Donc je pense qu'il veut dire que c'est toujours le même rythme. Et ce sont toujours les mêmes thèmes que j'ai l'intention d'explorer. Je te tiendrai au courant, Dan. Mais écoutez, je pense que je trouve pas du tout le Roger Racine que le petit veut. Donc du coup, je vois pas ce qu'il peut vouloir faire avec son père. Je peux pas sortir de la maison. Il n'y a rien. Donc je vais prendre le truc de Dan puisque de base, je suis là pour Dan. Je suis l'esprit d'un écrivain. Donc je vais aider Dan. Mais faut pas non plus que si c'est vraiment un divorce qui menace, je m'en voudrais quand même s'il divorce. Bon alors, attendez, on va s'y mettre. Alors, alors, il est où Dan ? Il est où ? Il est là, ok. Alors, Dan, du coup, est-ce que t'as écrit ? Non, il n'a rien écrit d'autre, ok. Donc attendez, je recherche la chambre et je repars. Attendez, on va faire ça, ça ira plus rapidement. Elle est où la chambre ? Elle est là-bas, non ? Je sais plus où elle est. C'est celle-ci la chambre, je pense. Hop. Ouais, ok. Donc la chambre est là, donc je vais prendre, désolé pour le petit, mais je vais prendre le truc de Dan. Aïe, 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 j'ai fait mon premier choix, on va voir ce que ça va donner. Suspense. C'est tout ? La famille est endormie, je dois explorer la maison pour trouver des indices, encore une fois, et murmurer, souffler, ma décision à Dan. Ouais, franchement, ça fait peur. Ok, alors attendez, on va trouver des indices. Ouah, c'est bizarre avec la lune et tout. Alors attendez, attendez. Je regarde, là, il n'y a rien, il n'y a rien. La musique, elle est géniale, je trouve. Alors, en apprenant les désirs d'un personnage, tu acquiers la capacité de trouver des compromis avec d'autres membres de sa famille. Je pense que du coup, ça va éviter que d'autres soient trop déçus. Donc, je peux presser tab pour voir les compromis. Ok, non, mais c'est pas ici. Attendez, parce que quand je fais tab, ça marche pas. Quand je fais, ok. Alors, si je fais tab, donc du coup, il faut que je chuchote mon choix d'Anne. Je peux peut-être trouver un compromis additionnel pour leur souhait. Mais alors là, je ne comprends pas comment ça marche. Alors attendez, c'est quoi ça ? Ah, donc du coup, ça se passe en 1948 ou alors, parce qu'ils nous ont dit qu'on allait explorer le passé là, mais je pensais que c'était le passé de la famille parce que là, je vois qu'ils parlent de la maison en dessous. Alors attendez, on va guère ça, on va prendre ça au calme. Ok, donc là, on est vraiment dans une maison d'abîmes parce qu'à la fois, on s'occupe de la famille mais en plus, on s'occupe du passé de la maison. Nous aussi, on a plusieurs fluides. On a plusieurs fils d'intrigues à les nouer. Allez, on va s'en sortir, on est des super détectives. Alors, depuis le bureau d'Arold Baxter le 15 janvier 1948. Monsieur Lowery a finalement cédé et a accepté de me laisser inspecter la maison. Je crois qu'il est simplement fatigué de m'entendre lui demander même si je pense qu'au fond, il sait que j'ai raison. Une propriété comme celle-ci ne change tout simplement pas de main tous les ans ou tous les deux ans sans raison. J'ai remarqué la tendance lorsque je nettoyais d'anciens fichiers et que cette maison n'arrêtait pas d'apparaître. Ses propriétaires ont changé sept fois au cours des 13 dernières années. J'ai commencé à creuser et pas une seule des ventes n'avait de motivation financière. Les gens semblent juste décider qu'ils diraient vivre ailleurs. Cela ne colle pas dans mon esprit. La vue est saisissante. L'isolement et l'intimité en font à eux seuls une propriété géniale. L'éloignement ne peut pas être un problème. Certainement personne qui peut se permettre de s'offrir ce genre de maison ne doit travailler pour de l'argent. C'est un mystère mais c'est pourquoi je suis ici. Donc la maison, elle est peut-être vraiment hantée en fait. Ça se trouve, on va avoir un plot twist et je vais découvrir que je ne suis pas le seul à hanter la maison. Je parle de Shining depuis le début mais ça se trouve il va vraiment y avoir des trucs chelous. Bon je ne sais pas, c'est peut-être à cause de phasmophobie que j'ai tendance à aller voir ce qui se passe auprès des toilettes. Mais là, rien du tout. J'aime trop les bruits de grillons. Ok. Bon là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien que dalle. Ok. Je vais quand même faire le tour dans la cuisine. La goûter de vin, elle est toujours là. Ah, il n'y a plus le whisky. Alors, soit quelqu'un l'a bu, soit quelqu'un l'a picolé, soit il y a une autre présence qui vole le whisky. C'est parti. Je suis en train d'élaborer toute une série de scénarios. Bon alors, attendez. Ici, il n'y a rien. J'ai fait le tour ici. Je vais monter. On va voir un petit peu si je peux trouver d'autres indices. Alors ici, on a le bureau de Dan. Il y a toujours la boulette. Elle a changé de place. Ok. On ne peut pas lire ce qu'il a écrit, la pépère ? Non, on ne peut pas. Là, je fais un petit tour. Je ne vois rien du tout. Alors ici, ici, je vais venir après. Je vais déjà aller voir le gosse puisque de toute façon, il faut que je finisse en allant voir Dan et en lui soufflant mon idée. Bon là, il n'y a rien de neuf. Ici, il y a un autre enfant ici. Ah, il est en train de rêver, je pense. C'est pour ça. J'allais dire, s'il a senti ma présence, ça veut dire que je suis un enfant moi aussi, mais ok. Il va explorer l'extérieur. Eh, peut-être qu'on aura un chapitre en extérieur. Explorer l'extérieur, ok. Trouver Auro Eats. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous avoue sur le coup. Je vous dirai ça au montage. La nouvelle maison est cool. Ouais. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre petit pépère ? C'est tout ? Ah, mais c'était ça, racine rejet. C'est écrit en gros, en gras, je ne vois rien. Donc, je peux sélectionner ça, ok. Ouais. Ah, je suis embêtée parce que, attendez, si je le prends, je vais quand même le prendre au cas où. Ok, nanana. Juste pour dire au jeu que je l'ai trouvé, quoi. Au municipes, ouais. Qu'est-ce qu'il va me dire d'autre ? Eh, pépère, parle encore un petit peu. Je suis là, je veille sur toi. Je me mets mal à l'aise tout seul de regarder un enfant dormir, mais bon. Il ne va plus parler, c'est ça ? Allez, dis un truc. Ouais, il voudrait pouvoir gagner tout le temps. Non, il retourne en boucle, On va aller voir les grands. Du coup, je ne sais pas, je ne sais pas quoi choisir. Je pense que je vais quand même partir sur Dan. Je vais quand même partir sur Dan. Ouh là là, alors, attendez. Ouais, peut-être que demain, nous pourrions. Il y a une autre idée là-bas qui arrive. Ok, travailler dans sa nouvelle pièce. Dire à Tommy, tu veux lui dire quoi à Tommy ? Ouais, elle espère que nous pourrions s'éteindre. On va peut-être rester ici, s'installer ici. De l'espoir pour ce travail. Ensemble, nous essayons, nous devons essayer, ouais. Penser à propos, ouais, d'eux, je pense, de leur famille. Ah, il faut que je souffle du coup. Bon, les gars, c'est parti, je dois souffler. Waouh, ça fait peur. Cela vient à Dan dans un flash. Il a écrit une idée dans un vieux carnet de notes avant d'arriver dans cette maison. Le carnet a glissé derrière le bureau dans la chambre et Dan ne sait pas ce qui lui a donné cette idée mais il le trouve bien à cet endroit. Plutôt que de se relaxer avec Linda ou de jouer avec Tommy, il s'installe devant sa machine à écrire et écrit plusieurs heures. Cela lui donne l'espoir que le changement de décor fonctionne. Linda était contrariée que Dan ne prenne même pas une seule nuit de congé pour rattraper leur retard et passer du temps ensemble. Elle a passé la soirée à lire seule sur le canapé et à s'enfiler la bouteille de vin et à boire la bouteille de vin toute seule. Oh, bravo Linda. Bravo. Je ne voulais pas que ça tourne comme ça. Je n'ai pas pris la bouteille. Tu es allé la chercher. Oh, la, 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 la. Bon, elle a bu la bouteille de vin. OK. Et donc, le lendemain, le lendemain matin, elle a dû composer avec la gueule de bois. Ah bah, désolée pour toi. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, c'est horrible, c'est jeu à choix. Mais après, en fait, la vie est un jeu à choix, quoi. Et en parlant, je percute. Et la vie est un jeu PVP aussi. Je ne sais plus avec qui je disais ça récemment, mais la vie est un jeu PVP, c'est un jeu à choix. Waouh. Là, on est... C'est niveau hard, quoi. L'esprit de Dan était ailleurs quand Tommy est venu le chercher pour jouer avec lui à Racine Roger. Linda a trouvé Tommy essayant de jouer seule au jeu après le dîner. Elle s'est installée avec lui afin d'essayer de lui remonter le moral. Mais elle a compris qu'il avait vraiment envie de jouer avec Dan. Le chapitre 2 commence ici. Nous, on s'arrête là pour cette vidéo. Si ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un commentaire pour me le dire directement. Comme ça, je sais que le contenu vous plaît. Et je peux donc continuer sur la chaîne. Je prendrai le temps d'enregistrer et de faire du montage parce que je sais que ça vaut le coup parce que derrière, ça vous intéresse. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien est très apprécié et me touche beaucoup. Ciao et belle vie ! Sous-titrage ST' 501